La chaîne des transformations La chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre Enmorphée TV Chalons mes frères et sœurs Bienvenue sur notre chaîne Enmorphée TV Comme vous savez, nous sommes une chaîne interdénominationnelle Et une chaîne qui essaye de découvrir des hommes de Dieu Aujourd'hui nous avons l'occasion de recevoir un homme de Dieu Ici dans la ville de Lausanne C'est le pasteur Martin Chalons pasteur Chalons bienvenue votre temps Pasteur, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter auprès de nos frères et sœurs qui nous suivent ? Oui, c'est un plaisir de vous présenter Mais laissez-moi d'abord vous remercier pour la visite Merci Merci parce que nous avons entendu parler du travail qui est en train de produire votre chaîne Et pour moi c'est un réel plaisir de pouvoir vous recevoir aujourd'hui Merci Et pour se présenter, je suis le pasteur Martin Yongo Je suis le pasteur responsable de l'église de la mission évangélique protestante à Châtelaine à Genève Et je suis aussi, par ricochet, le président, l'évêque président de la pastorale congolaise européenne Merci Pasteur, nous avons suivi le vœu que vous avez adressé auprès des églises de la pastorale congolaise On aimerait un peu savoir c'est quoi en fait cette organisation Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous présenter les vœux de la pastorale congolaise européenne Estimés ministres de Dieu congolais et amis Chères sœurs et frères dans le Seigneur A vos titres et qualités, tout protocole respecté Mes chers compatriotes Comme vous le savez, c'est depuis le samedi 5 avril 2014 En Allemagne, dans la ville de Stuttgart Que les ministres de Dieu d'origine congolaise Et amis établis en Europe Ayant le souci de mettre en commun leurs efforts et expériences Pour consolider l'unité dans l'exercice de leurs ministères respectifs Se sont constitués en institutions d'utilité internationale Voilà que ça fait 6 années Que cette pluralité, complémentarité et unité de ministres de Dieu congolais et amis Composante de la diaspora européenne Oeuvre pour le bien-être spirituel et social De notre communauté et du Congolais resté au pays Frères et sœurs dans le Seigneur L'an 2020 Anus horribilis Une année sans pareil dans notre génération Et à l'échelle internationale Suite à cette crise à la fois sanitaire et économique En passant par de restrictions graves De la liberté de religion Et des cultes garantis Par des conventions internationales De lois et de textes réglementaires Régissant nos communautés Notre foi Et la communion fraternelle Que cela nous tienne Par la grâce des dieux Et notre espérance en Jésus Christ Nos prières ferventes ont été entendues Du haut du trône de sa grâce Car l'éternel notre Dieu Est et reste au contrôle A la veille de la septième année Entendant 2021 De la pastorale congolaise européenne Nous tenons à exprimer une fois de plus Toute notre compassion Tant aux familles en deux Qu'aux personnes victimes De la pandémie de coronavirus Frères et sœurs La PCE La pastorale congolaise européenne Votre plateforme de consultation D'accompagnement Se veut être votre pastorale de proximité Sur toute l'étendue de l'Europe En cette année 2021 Qui commence Avec l'ouverture de notre bureau de représentation En République démocratique du Congo Notre très chère nation Nous formulons le vœu D'apporter notre main d'association Aux instances églésiastiques Et de la République Pour l'affermissement De l'état de droit Chez nous en RDC Dans le strict respect De nos valeurs Nous entendons la foi L'humanisme Et le patriotisme L'être humain étant Le chef d'œuvre des dieux créateurs C'est faisant La pastorale congolaise européenne Se donne le devoir De veiller à son bien-être Et à son épanouissement En prenant sa défense Dans le contexte sociopolitique Actuel dans notre pays Rappelons que notre doctrine sociale Concorde avec la formule concise Et frappante Le peuple d'abord Chers compatriotes Frères et sœurs En Christ La Bible déclare Deux personnes Peuvent-ils Marcher ensemble Sans s'accorder Ou sans être Convenus Se questionne la parole de Dieu Dans Amons chapitre 3 Au verset 3 Par conséquent La PCE La pastorale congolaise européenne Aide à vie Pour la création D'une synergie Autour des valeurs Démocratiques Pour renforcer L'autorité de l'Etat En vue d'une gestion Éthique De la chose Publique Sur ces Ayant rencontré Dans le chef Du président de la République Le chef de l'Etat Les mêmes valeurs Que partage Notre pastorale Je cite Foi Humanisme Et patriotique Il nous convient Naturellement En vertu Des recommandations Bibliques Et de l'article 69 De la Constitution De la République Étant fils du pays Et ministre de l'Evangile Donc de la bonne nouvelle De lui apporter Tout notre soutien A la recherche Du bien-être Des Congolais Tant au pays Qu'en diaspora C'est pourquoi La pastorelle congolaise Européenne En 2021 Conscient des exigences De l'exercice du ministère En Occident En cette période De poste moderne Considérant Considérant L'impérieuse Necessité De l'insertion Des évangéliques Dans le contexte Socio-politique En République Démocratique Du Congo Tenant compte De sa représentativité Sur le territoire National Et en diaspora Vu la pratique De notre théologie De la santé Auprès de la communauté Et l'engagement De la pastorelle sociale Auprès de la société Congolaise Via diverses associations Et ONG Et ONG Chrétienne De la diaspora Exerçant En République Démocratique Du Congo Et eu égard A toutes ces perspectives De 2021 Que nous souhaitons Anus Mirabilis C'est-à-dire Une année Splendide Nous formulons Les vœux Les meilleurs De bonheur Et de réussite Par la grâce De Dieu A chacun De ministres Ainsi Qu'à vos familles Et communautés Églésiales Que l'Eternel Vous fortifie Et bénisse La République Démocratique Du Congo Pour la pastorelle Congolaise Européenne Le révérend Martin Yongo Évêque président De la pastorelle Que le Seigneur Vous bénisse Oui Nous sommes La pastorelle Congolaise Européenne Nous sommes établis En Belgique Et c'est une pastorelle Qui a vu le jour Depuis 2014 Et nous avions eu De rencontres En cette période-là Dieu merci Nous avons perduré Dans le temps Ça fait 6 ans Que nous existons C'est-à-dire C'est une pastorelle Qui ressemble Qui ressemble Qui ressemble Tous les ministres De Dieu Congolais D'origine Et amis Exerçant ici En Europe On a voulu en tout cas Conjuguer nos efforts Et consolider un peu Et consolider un peu L'unité Et pour ce fait Il faudrait d'abord Qu'il y ait une pluralité La reconnaissance De ministères Des uns Des autres Et puis Qu'il y ait une complémentarité Que chacun pourrait apporter La grâce qu'il a Parce que chacun a une mesure De grâce bien déterminée Alors Ensemble Nous croyons Que nous aurons une grâce Sans mesure Et Christ pourra s'exprimer Selon la grâce La mesure de grâce Que chacun a reçu Voilà Nous sommes une pastorale Nous sommes établis en Belgique Et nous militons Où nous prenons des valeurs Nous avons trois valeurs principales D'abord c'est la foi Nous voulons harmoniser un peu notre foi Nous voulons cultiver notre foi Et puis la deuxième valeur C'est l'humanisme Nous croyons que l'homme Est un chef d'oeuvre de Dieu Et que l'homme Dieu l'a créé Pour que la personne Puisse s'épanouir Très souvent Nous entendons Quand les chrétiens Ces rencontres Se saluer Shalom Shalom Et shalom Et plus qu'une salutation C'est un vœu C'est une prière C'est le désir de Dieu Parce que shalom Veut justement Le bien-être C'est la paix Alors la paix Ça dépend Quelqu'un qui s'épanouit Une personne qui s'épanouit Socialement C'est la paix sociale Qui s'épanouit spirituellement C'est la paix spirituelle Et c'est ensuite Que tout cela Entre dans le cadre De l'humanisme Il y a aussi Notre troisième valeur C'est le patriotisme L'amour de la patrie Et nous voudrions vraiment Que des serviteurs de Dieu Puissent s'investir Pour qu'il y ait une insertion Des serviteurs de Dieu Par rapport A la gestion éthique De notre pays Et puis par rapport A notre pastoral social Nous essayons D'encourager Nous essayons De participer De vrai même Pour le bien-être Social Des Congolais Voilà C'est à peu près C'est ça en grosso modo Rapidement Les grandes lignes Qu'on s'est assignées Au sein de la pastoral Congolais européenne Bon il y a une question Quand même qui me titille Comment ça se fait Que le siège Est en Belgique Mais vous le président Vous êtes ici en Suisse Comment vous travaillez ? Oui parce que Nous avons opté Dans notre pastoral Un système De rotation C'est à dire que Chaque deux ans Il y a Un responsable Un leader évangélique Membre de notre pastoral Peut Accéder en tout cas A cette fonction De VEC Qui est le responsable De tous les pasteurs De tous les ministres De Dieu congolais Établis en Europe C'est à dire que C'est tout simplement Parce que J'ai été deux années De mandature Et tant que vice-président De la pastoral Et il a plu Au conseil de présidents Qui est le conseil Qui est un groupe Tous les présidents De chaque pastoral National On s'est réunis Au sein du conseil De présidents Et lors d'une des séances Précédant de l'Assemblée Générale Ils ont opté Et ils ont décidé En unanimité Que je puisse assumer Ces responsabilités Et c'est ainsi Que même si C'est retrouvant En Suisse Que le siège En Belgique Mais nous avons Un statut Un peu spécial C'est à dire Nous avons Le statut D'association Internationale Sans but lucratif C'est à dire Nous sommes dans L'utilité internationale Où qu'on soit Nous sommes couverts Par la loi Qui nous a donné Cette personnalité juridique Alors pasteur On aimerait savoir Est-ce que vous Vous êtes en fin de mandat Ou bien est-ce qu'il reste Encore une année Je ne sais pas si oui Ah bonne question Bonne question Là je suis vraiment En fin de mandat Et mon mandat Serait à terme Au mois de mars C'est au mois de mars Que j'aurai à terminer Mes deux ans de mandat Parce que On a un mandat De deux ans Et malheureusement J'ai fait Comme on dit Un demi-mandat Tout simplement Parce que Vous savez Avec ces coronas Cette crise sanitaire Ça n'a pas permis Que la pastoral Puisse fonctionner Comme on l'avait planifié Comme je l'avais présenté Lors de mon discours programme Et même Plaise à Dieu Que nous avons fait Ce qu'on pouvait Et on en a profité Pour réaliser Un de nos objectifs Qui était D'ouvrir un bureau De représentation En République démocratique Du Congo Afin qu'on ait Un sous-bassement Qu'on soit présent Qu'on ait une personnalité Jourdique au pays Et puis Nous avons entamé Aussi Des démarches Auprès Du ministère De tutelle De la diaspora Le ministère De l'affaires étrangères Afin Qu'on puisse Reconnaître Un peu Officiellement Le travail Qu'est fait Les pasteurs Ici en Europe Avec notre projet De modérée consulaire Voilà Grosso modo Nous avions essayé De faire ce qu'on pouvait Avec le temps Qu'ils étaient accordés Et faisons face Grâce à cette crise sanitaire Ok Bon Nous allons faire une petite publicité Et puis on se retrouve juste après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous trouverez des titres comme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors avec votre expérience Du pays Au sein du pays Au sein d'une pastorale Je dirais Pas continentale Mais au moins Qu'il y ait un régroupement De pasteurs Ressemblables à nous En Europe Voilà Ok Bon par exemple Comment vous faisiez Avant 2014 Quand il n'y avait pas encore Cette association Oui bon C'était un peu dommage Parce que Chaque pasteur Oeuvrait de son côté Et nous avions tous Déploré La prolification Des églises Nous avons tous Déploré Les antivaleurs Nous avons tous Déploré Les déviations Doctrinales Il y a beaucoup de choses Et c'est ainsi Que c'était Un besoin impérieux Que les serviteurs De dieux congolais Puissent redorer Le blason Termin Redorer un peu L'image C'est comme s'il n'y avait Que de faux pasteurs Et voilà On a dit Qu'on doit un peu Redorer l'image Alors nous sommes De pasteurs On s'est dit On s'est réunis Afin qu'on ne parle plus Du mal Des serviteurs De dieux congolais Parce qu'il y a aussi De vrais Et plus Que les vrais Se réunissent Pour redorer l'image Pour Unir leur foi Pour partager Des valeurs D'humanisme Les valeurs Du patriotisme Et c'est ce qui a fait Que nous sommes Un peu Nous sommes Montés en créneau Et nous travaillons Maintenant pour la visibilité Et continuons A lancer l'appel A tous les pasteurs Congolais De pouvoir Se joindre En tout cas Merci beaucoup Pasteur Alors nous sommes Arrivés à la fin Comme ça Peut-être On programmera Encore une autre Je vous en ferai Avec plaisir Une autre émission Une autre fois Alors juste Avant de finir Est-ce que vous avez Un mot de la fin A dire à nos frères Et soeurs Qui nous suivent Ok Le mot de la fin C'est plutôt Mes encouragements A tout le chrétien Mes encouragements A toutes les victimes De cette maladie De cette pandémie Nous voudrions Vous encourager Nous voudrions Vous dire Tout simplement Que nous avons Un Jhova Rafa L'éternel Qui guérit Toute maladie Et toute notre compassion Aux familles Enduées Et un bon Un bon Rétablissement A tous ceux Qui sont convalescents Que le Seigneur Vous bénisse Et que l'année 2021 Soit une année Splendide Une année De récupération Une année Où nous allons oublier 2020 Qui a été Une année Un peu Très difficile Que le Seigneur Vous bénisse Merci beaucoup Pasteur Merci Alors mes frères et soeurs Nous sommes arrivés A la fin Donc je remercie Le pasteur Encore une fois de plus Et je remercie Aussi l'ingénieur Pajot Qui est derrière la caméra Et à tous nos frères et soeurs Qui nous suivent Que le Seigneur Vous bénisse Et bonne année 2021 A bientôt Chalom Chalom La chaîne Des transformations La chaîne Qui ne cessera Jamais De vous surprendre En Morphée TV De vous surprendre De vous surprendre Sous-titrage ST' 501